Salut tout le monde, c'est Wupidoz et aujourd'hui on se retrouve pour un débat, débat entre guillemets, parce que là cette fois-ci c'est plus un test que quelque chose où je vais défendre une cause ou parler de quelque chose. Enfin là ça va parler d'un jeu d'avis général, étant donné qu'on va parler de Metal Gear Solid V, développé par Hideo Kojima. Euh non, développé par Hideo Kojima, développé par Konami, avec comme auteur le Fox Engine. Ce truc là mérite une vidéo, malheureusement avec mon micro la vidéo est un peu de moins bonne qualité, mais il faut vraiment que je pense à m'en acheter un nouveau, enfin bref, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'oubliais de vous parler de ce jeu qui a été le jeu que j'ai le plus attendu durant ces trois dernières années en fait. Étant donné que je suis un grand fan des jeux Metal Gear Solid, pour les connaisseurs, franchement c'est la meilleure saga de jeux vidéo qui existe, à mon égard du moins. Et je pense que ça mérite un jeu vidéo, sincèrement ça a été à la hauteur de mes attentes. Pour rappel, ce jeu, c'est un jeu, le tout premier jeu Metal Gear avec un open world. Alors, au départ j'étais moyen à propos de cette idée, je suis resté, enfin je me disais, je pensais que ça allait mal rendre en fait tout simplement, le Metal Gear Solid en mode open world, je me disais merde ça va faire un peu bizarre je pense. Au final, non, que dalle, c'est très bien géré l'open world. Il a vraiment des trucs, bien que malheureusement les postes de garde, bah en fait ils sont, on sait très bien où ils sont, parce que, étant donné qu'on peut, qu'on suit des routes, parce qu'il y a des routes, on est en Afghanistan, enfin d'ailleurs en parlant de ça, il y a énormément de régions, on n'est pas qu'en Afghanistan les gens, on est aussi en Afrique, on est dans plein de zones, bien que j'aurais espéré qu'on puisse explorer un peu plus d'endroits, mais en fait j'en ai attendu trop tout simplement. Donc ce jeu, c'est le plus beau jeu que j'ai vu en open world, je vous le dis très franchement. GTA, ça n'arrive pas, enfin si quand même, GTA, en fait il y a un point très chiant de l'open world, là pour l'instant on va parler de ça, les points très chiant, alors, c'est le fait que les véhicules pour un open world sont super chiant à gérer. En comptant aussi que l'open world est très mal géré aussi. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais déjà rien que pour le fait que malheureusement les postes de commandement, les postes de commandement, les postes de commandement, les postes de garde, sont toujours positionnés sur des routes, ce qui fait que, en fait, on n'est jamais vraiment surpris quand on en croise un. Ce qui peut être assez désagréable pour certains. Mais, enfin, bref, il faut que je vous parle... Il faut que je vous parle du Fox Engine, en fait, sur l'open world, et sur les voitures, donc les voitures, il faut savoir qu'elles sont super chiantes à manier. Voilà, ça c'est dit, très franchement, la Jeep, tout ça, c'est... Ou alors c'est trop lent et c'est chiant à diriger, ou alors c'est trop rapide et c'est chiant à diriger. En fait, il y a tout qui est chiant à diriger. Je crois que la chose la plus maniable que j'ai pu diriger, ça a été les compagnons, genre D-Horse, enfin le cheval, et le Walker Gear. En fait, c'est que c'est deux trucs qui sont plus ou moins maniables. Après, tout le reste, c'est casse-couille. Mais à un niveau jamais atteint. C'est un truc de malade. Voilà, donc, petite déception à propos de ça. Après, je tenais à parler des graphismes. Donc le Fox Engine... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Fox Engine sur l'open world, ça ne veut rien dire. Le Fox Engine, c'est très bien doser les graphismes. Il est très intelligent. C'est-à-dire, bon, le jeu en lui-même, il est beau tout en n'étant pas beau. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Fox Engine, il dose les graphismes, c'est-à-dire il les met plus ou moins beau, en fonction de ce qui attire l'œil, justement. Par exemple, les personnages, ce sont les meilleurs personnages animés. Je prends comme exemple The Last of Us. The Last of Us, la scène où la fille de Joël meurt. Quand Joël pleure, c'est super mal animé. Désolé de le dire, c'est le cas pour les fans de The Last of Us. Moi-même, j'aime beaucoup The Last of Us. S'il y en a un, deux, je l'achèterai sans hésiter, sans compter. Mais c'est le cas, là, vous voyez les personnages, c'est, on dirait, vraiment du vrai, quoi, si on est connu. Vous voyez Snake, malheur, quand il appelle quelqu'un et qu'il parle, par exemple, quand il parle à notre compagnon Quiet, et que vous regardez sa tête, vous verrez l'articulation. C'est exactement la même. C'est pas genre il ouvre juste sa bouche et il y a des mots qui parlent. Non, non, là, ils se sont fait chier à animer la bouche. Et c'est un détail de malade, tout simplement. Le Fox Engine, c'est vraiment un vrai bijou, ce truc. Tout simplement. Après, je tenais à parler des armes. Les armes qui sont vraiment... Elles sont très variées, très, 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 très variées. On peut les prendre aux ennemis, ce qui est très, très sympa. Parce que, pour rappel, dans les premiers Metal Gear, on commençait toujours sans armes. C'était très casse-couille. On se demande à chaque fois pourquoi aucune arme, sans déconner. Enfin, si, ça avait été expliqué dans le 1, mais pour les autres, c'était une raison vraiment pourrie. Genre le 2, c'est parce qu'apparemment, il y avait un code sur les AK-47. Enfin, bref. Là, on peut les prendre. C'est classe. C'est super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui ! Pour revenir à l'open world qui est mal géré, c'est pour vous parler d'une mission en particulier. C'est une mission principale où nous sommes en obligation de sauver un otage. Otage qui est un docteur. Docteur qui est un des personnages principaux de Metal Gear Solid Peace Walker. Vous devriez voir qui c'est, pour les connaisseurs. J'essaye... Je voulais vraiment pas vous spoil, mais bon, je suppose que si vous êtes là, c'est vraiment que vous aimez justement entendre parler de ce jeu. Ce docteur-là, il faut l'extraire. Il faut le sauver. Il faut le sortir d'un endroit. Et nous sommes poursuivis par un Metal Gear... Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup d'heures de jeu, mais j'ai pas fini le jeu. C'est ça que vous sachiez. On est poursuivi par le Metal Gear. Un Metal Gear qui a vu d'œil un mélange entre le Metal Gear Rex et le Peace Walker. Parce qu'il a un truc super bizarre dans le dos. Enfin, c'est la tête du Peace Walker, quoi. On est poursuivi par ça. Un truc qui fait 50 fois ta taille, qui est super rapide, qui est impossible à semer à pied. Et en fait, voilà. J'avais essayé de le semer à pied. Je n'avais pas réussi. Je m'étais fait tuer. J'avais essayé de le semer avec le Walker Gear, qui est un appareil que j'avais trouvé dans la base avant de le sortir de là. Et je voyais que j'arrivais à le semer, mais vraiment de peu. Alors, j'avais appelé le téléphone, parce que j'avais quand même réussi un petit peu à le semer. J'avais pris le téléphone, l'hydroïd. Et j'ai cliqué. Et j'avais demandé à l'hélico de venir. Et là, Miller, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Miller m'a tout simplement dit que c'était impossible de le poser, parce qu'il était trop près. Donc, après ça, je suis mort. Et j'ai décidé de refaire la mission et de cette fois-ci prendre comme partenaire D-Force, parce que c'est le plus rapide, en fait, le cheval. Alors, je prends D-Force et mon réflexe, en fait, quand je vois un truc comme ça, c'est justement de prendre, étant donné que je me dis qu'on est dans un Opel World, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'otage, je le mets sur le cheval, je vais avec le cheval, je commence à me mettre au galop, voilà, je fonce vers une route, je vois qu'il est super loin derrière, je me dis que c'est impeccable, je vais continuer comme ça, histoire d'avoir de la marge, et ensuite, j'appellerai l'hélico. Sauf que, malheureusement, 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 qu'est-ce qu'on a comme gros problème ? Selon vous, devinez quoi, pour ceux qui se sont fait avoir aussi, et bien, on a tout simplement marqué, enfin, oui, marqué, que nous sommes en train de quitter la zone de mission. Les mecs, on est dans un Open World, pour moi, j'ai pensé à ça quand il fallait sauver l'otage et que j'étais au galop, ça me semblait tout ce qu'il y avait de plus logique. Du coup, il y a eu quoi ? Vous quittez la zone de mission, étant donné que j'avais foncé comme un gros taré, je n'ai pas pu revenir en arrière, ce qui a fait qu'au final, il y a eu l'échec de la mission, je peux vous dire que j'étais bien dégoûté. Et en fait, on ne peut pas vraiment le semer, ce truc, c'est ça qui est vraiment mal foutu, en fait, avec cet Open World. C'est qu'en plus, Fatalité, dans la mission, qui est sûrement la mission la plus importante en Open World, et bien, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une limite de map très 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 faible. Et quand je dis très très faible, c'est pas de la merde, c'est vrai. C'est vraiment un petit cercle, c'est de la merde, je crois que c'est la base, avec juste, on peut juste voir deux collines. Bon, bref, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Les contrôles, tout ce qu'on peut faire, en fait, courir, c'est un truc de taré dans ce jeu, sans déconner, ça se voit que c'est écrit par des japonais, sans déconner. Courir, c'est complètement malade. Il n'y a pas une très grosse variété de missions secondaires, en revanche, ça j'ai été un peu déçu. Mais disons que, étant donné tout ce qu'on peut faire comme mouvement, c'est un truc de malade, étant donné toutes les possibilités d'infiltration que vous pouvez avoir, c'est... Bah en fait, on s'en fout plus ou moins en finale. Tellement, il y a de... de bons trucs comme ça. Tellement, la manière de s'infiltrer peut être variée. Ce qui fait que, bon, en réalité, on a quoi ? On a 5, 6 objectifs qui sont quasiment les mêmes. Mais, étant donné tout ce qu'on peut faire, et étant donné que nos équipes de développement... Parce que c'est la même chose que Peace Walker, mais en mieux fait, c'est moins l'aspect RPG, je trouve que c'est mieux. Il y a le niveau de développement, tout ça, enfin, de la Mother Base, qui permet d'avoir plus d'équipement, tout ça, et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup, beaucoup d'armes ou autres, je peux vous assurer qu'on s'éclate. Et... Et c'est bien. Non, sérieusement, la variété d'armes et tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est vraiment super. le fait aussi que les partenaires de mission peuvent être évités, genre Quoyette, Quoyette, sans déconner, vous pouvez la tuer, comme vous pouvez aussi l'endormir pour la récupérer en alliée, qui est super fort. Tout comme le chien aussi, D-Dog, que pour l'instant, je n'ai pas, mais que j'ai vu dans les vidéos, à ce qui paraît, c'est au tout début de l'histoire qu'on peut l'avoir, ce chien. Les fatalités, moi, je peux finir l'histoire sans pour autant l'avoir, ce mec. Et Quoyette, à ce qui paraît, il y a plusieurs missions dont ça serait possible qu'elle meure vraiment. Perso, je n'en ai pas encore fait, mais je sais que c'est possible. Enfin bref, il y a énormément de choses à vous dire. Je vais essayer de faire ça en moins de 15 minutes, 14 minutes. C'est vraiment un vrai bijou, ce jeu. ça a répondu à toutes mes attentes. Après, j'en avais peut-être un peu trop demandé à l'époque, étant donné que la bande-annonce me faisait baver et que c'était le nouveau Metal Gear Solid 5, j'étais en extase. Mais sans déconner, les mecs, il faut savoir que les Metal Gear Solid, c'est des jeux cultes et moi, c'est... Pourtant, il faut savoir que moi, je n'aime pas vraiment les FPS. Enfin, ça dépend en fait. Si les FPS sont de... au niveau campagne, ils sont bons. Moi, ça peut bien m'intéresser. Mais après, les FPS genre Call of Duty, Battle Feet qui ne vont pas vraiment... qui ne vont pas très très loin, je trouve, ou en histoire sans intérêt, moi, ça m'intéresse moyennement. Avec des potes, je m'éclate, mais... Enfin, avec Metal Gear, voilà, je m'éclate en solo et en multi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Les missions principales, c'est de la bombe, sans déconner, c'est mieux que tous les autres. Hormis les boss, dont moi, je préférais nettement ceux du 2 et du 4, la manière de les combattre. Après, ça, c'est le goût de chacun. Je ne dis pas. Et aussi, je voulais venir à un point super classe, en fait, c'est qu'il y a des fois où votre Mother Base sera attaquée. Et des gars de vous seront pris en otage. Et ça fait penser aux scènes de Metal Gear Solid 2. Les scènes de Metal Gear Solid 2, où tu devais t'infiltrer et sauver un otage en particulier, sauf que là, ce sont carrément des membres à toi. Et c'est vraiment classe, parce que ça, la Mother Base, dans Peaceful Curse, c'était... Moi, je trouvais que c'était chiant de gérer la Mother Base. Alors que là, vraiment, tu peux aller sur la base, tu n'as pas l'impression que c'est virtuel, tout simplement. Et c'est vraiment bien. Après, je pense que je vais terminer avec ça. niveau gameplay, comme je l'ai dit, en conclusion, niveau gameplay, comme je l'ai dit, c'est super, hormis les véhicules. La variété de missions, c'est pas trop ça, mais on s'en fout, en fait, vu toutes les manières que c'est possible de s'infiltrer. Les missions principales, elles, par contre, en revanche, sont très variées et c'est génial. Les graphismes sont super, hormis les limites de map, dont là, désolé, mais c'est le cas, c'est vraiment dégueulasse. Ça se voit, ça prend que c'est virtuel, désolé, mais on voit que c'est... c'est une image en 2D qui a été un peu modélisée pour faire de la fosse 3D. Langage After Effects, oui. Et... et voilà, tout simplement, en fait. Ce jeu, c'est un bijou. Si vous voulez passer un jeu où vous allez vraiment passer des heures et des heures dessus, je vous propose vraiment Metal Gear Solid 5 qui a été vraiment le jeu dont j'ai le plus... dont j'ai vraiment le plus attendu... le jeu où j'ai le plus attendu de ces 3 dernières années. Ah, putain. Je commence à ne plus parler le France. Alors, sur ce, les gens, bah, on va se quitter là. C'est déjà assez long, enfin, c'est long, 15 minutes, c'est plus long que les débats. Ah oui, je tenais à le dire, je vais faire un... je vais lancer un sondage dans la description qui consistera tout simplement à savoir un truc, quelque chose qui me fait chier, moi, pour mes vidéos et qui serait quand même avantageux pour vous, en fait, c'est la facecam. La facecam, je voudrais savoir, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que, pour certains tests, je serais en droit de l'enlever ou non, en fait ? C'est pour savoir si ma tête, elle n'est pas si importante que ça dans certains tests. Parce que, très sincèrement, bon, je ne supprimerai pas la facecam si le oui est à fond pour, mais, ce qu'il faut savoir, c'est que la facecam me prend du temps et sans déconner, en fait, c'est ce qui m'empêche de faire plus de vidéos. Et déjà que j'en fais, en temps normal, j'en fais quand même pas mal. J'essaie d'être le plus actif sur YouTube cette année au point même que mes notes quand même baissent, je ne vais pas dire, je suis en seconde, mes notes ont bien chuté, bien que c'est quand même vers la moyenne. Il faut quand même que j'arrive à remonter de niveau. et pour ça, il faudrait que vous me dites si c'est important ou pas que je mette ma facecam sur les prochains tests, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ça me permettrait nettement et je suis sérieux de faire une vidéo par jour. Et je ne déconne pas. On enlève la facecam, j'aurai 10 fois plus de temps. 10 fois plus de temps pour tout. Parce que vous n'imaginez pas quand même. J'essaie des fois de la cadrer, d'essayer de rajouter des effets sympas derrière. Ce serait bien que la facecam soit en moins bien que sur certains trucs ce soit important. Enfin bref, voilà. Les mecs, n'oubliez pas les jeux à acheter cette année sont vraiment Metal Gear Solid V et Star Wars Battlefront très sincèrement le nouveau Star Wars Battlefront qui va sortir qui est juste impeccable bien que bien que rien en fait, quand je l'aurai peut-être que je ferai un débat à la cour en attendant que j'ai une perspective à faire sur la saga des Star Wars Battlefront. Enfin bref, voilà. Pour Metal Gear Solid V, merci à Hideo Kojima en espérant que d'autres boîtes aient l'idée de poursuivre un peu l'oeuvre des Metal Gear parce que Hideo Kojima les gars a été viré c'est un point très important que beaucoup de gens ont oublié. Hideo Kojima a été viré de Konami à cause justement d'ailleurs de Metal Gear Solid V ou de Tom Pen qui apparemment selon eux leur ont coûté trop d'argent en fait tellement ils voulaient faire tout à la perfection. Donc bref voilà c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à liker à partager à laisser un petit commentaire à répondre dans le sondage et si vous le souhaitez abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup à la prochaine Ciao ciao